Et salut à tous c'est Merfort, on se retrouve aujourd'hui sur Destiny 2, on a enfin pu jouer, on est sorti de cette bêta, c'est génial, je vais faire une vidéo très 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 courte aujourd'hui, j'ai commencé à record des forterêts, j'ai commencé à record de, entre guillemets, du HL, même si c'est pas du très HL, mais voilà, dans ce qui est l'après-histoire, une fois qu'on est level 30, mais aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide pour vous parler de Cassie Mendoza, c'est un vendeur qui est marqué sur votre carte, je sais pas s'il faut le trouver pour qu'elle soit marquée, ou si d'officiel est marqué, dans le doute, je préfère faire une vidéo, voilà, c'est l'équivalent pour ceux qui ont déjà joué à Destiny de Xur, c'est un vendeur du coup qui est caché, qu'il faut trouver, alors voilà, on vous dit je sais pas si elle est marquée ou pas, mais ce serait un peu chité, et qui se déplace toutes les 24 heures ou 48 heures, un truc comme ça, enfin qui se déplace très très vite, là aujourd'hui elle est exactement au tout honneur de Federal Triangle, juste ici, en fait elle est juste en dessous du refuge, et vous voyez, moi elle est marquée, et dans 17 heures elle bouge, donc je sais pas dans combien de temps, tous les combien elle bouge, etc, donc faut la trouver, et elle vend des trucs un peu chité, je sais même plus où il faut aller, normalement, voilà elle est là, hop, bonjour, et voilà, et donc, c'est un vendeur du coup, voilà, comme je disais, caché, qui vend des items un peu pété, donc là, parenthèse, on est en T3, on vient de finir la forteresse T2, j'ai fait le record, j'ai oublié de record la T1, donc voilà, il y aura le da T2, il n'y aura pas la T1, mais voilà, donc là on est en T3, pour vous donner, parenthèse, pour faire la prochaine forteresse, pour passer en T4, on nous demande un minimum de 375 de stuff, elle vend des armes 376, enfin elle vend quasiment du 370, sachant que normalement on sort de la T2, on est quelque chose genre 330, 340, c'est vraiment 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 très très bien looté, mais pas plus quoi, et on nous demande du coup 30 à 40 points de geste en plus pour la prochaine forteresse, ce qui est normal pour monter l'été, et en fait, elle directement, on sort, bim, elle est là, elle nous vend du 370i, donc on sort 300, comment dire, on sort 330, et hop, elle nous vend des trucs, donc c'est presque rentable de, alors c'est toujours rentable, je ferais peut-être une vidéo sur les matériaux, etc., sur ce qu'il faut d'aise, pas d'aise, c'est intéressant d'aise quand même le stuff, pour récupérer des morceaux de sets, qu'on pourrait après inclure dans les, dans les, comment dire, dans les crafts pour craft des sets, etc., mais finalement, c'est pas trop mal de vendre certains trucs pour pouvoir acheter, enfin ça fait gagner un gain de temps pas possible, quand on monte l'été, voilà, donc voilà, c'était juste une petite vidéo de 2-3 minutes, je sais pas combien de temps elle dure, juste voilà, pour parler de Cassie Mendoza, donc là, elle est là, je, j'essaierai de mettre un commentaire dès qu'elle bouge, savoir s'il faut la trouver, ou si elle est indiquée avant, voyez, donc, parce que j'en ai aucune idée, moi on me l'a montré, mais je vais vous dire, donc j'ai pas regardé avant si elle était marquée ou pas, donc voilà, donc voilà, c'était, cette vidéo-là s'achève, voilà, c'était juste pour vous parler d'elle, sur ce, je vous remercie, il y a beaucoup de vidéos de Fortress qui arrivent, donc patientez, ça arrive très très vite, et à tout de suite, salut, bye !